Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous avez passé un excellent Noël hier, joyeux Noël, j'espère que ça s'est bien passé, que ce soit en famille, en couple ou même seul, j'espère que ça s'est très bien passé hier. Aujourd'hui nous sommes le 26 décembre, c'est le lendemain de Noël, et quand je me connais sur internet, je vois que la plupart des gens possèdent des photos d'eux en haut travail, dont la plupart des travailleurs ici aux Émirats, la plupart des gens, les résidents même aux Émirats arabes n'étaient au travail hier, puisqu'en fait le 27 décembre ne signifie absolument rien dans ce pays, c'est un jour normal. Mais quand je regardais les commentaires sur ces différents posts, les Africains venaient toujours se veiller à chaque fois en disant ce pays n'est pas bien, c'est un pays, c'est un pays, ce pays est un pays qui abuse des travailleurs. Et quand moi j'ai vu même ça, ce qui me choquait même, c'était même pas le post et les commentaires en fait, c'était que je me disais, quand est-ce que nous allons faire des commentaires positifs sur ce pays? Quand est-ce que nous allons faire être reconnaissants de l'opportunité que nous a donnée ce pays? Aujourd'hui, vous savez ici aux Émirats arabes unis, il y a beaucoup d'Africains qui sont arrivés sans background, je vous dis, qui sont arrivés sans background professionnel ou académique. Et aujourd'hui, il y en a où beaucoup sont devenus des professionnels. Il y a beaucoup qui connaissent un métier, qui ont appris un métier, ils sont devenus quelqu'un. Mais c'est aussi vrai que dans le même temps, il y a ceux qui n'ont pas pu obtenir de job et ils sont rentrés. Il y a ceux qui sont là depuis très longtemps et ils n'arrivent toujours pas à avoir le travail. Mais là n'est pas le sujet. Moi, je veux me poser, je veux parler de ceux qui ont pu avoir un emploi, mais qui sont tout le temps en train de critiquer. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais travaillé, qui n'avaient jamais, qui n'ont même pas fait de longues études et qui sont arrivés sans devenir professionnels. Je vous dis, regardez par exemple ceux qui sont baristas aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui est entré, il a commencé en tant que serveur dans un café. Et avec le temps et l'expérience, elles ont appris le métier de barista. Parce que si tu es serveur, forcément, tu vas voir ce qui se fait. Tu vas voir comment les gens travaillent et tu vas apprendre le métier. Puisque tout le temps, tu seras en contact avec ceux qui savent le métier. Il y a des gens qui sont entrés comme ça en tant que serveur. Et aujourd'hui, ils sont head barista. Donc barista en chef. Les baristas en fait, ce sont des professionnels du café. Il y a des gens qui sont entrés sur les Emirats Rabini. Elles ont eu ce genre d'opportunité. Et aujourd'hui, elles sont même très bien rémunérées. Mais ce qui me choque avec ces personnes, c'est que vous n'allez jamais les voir en train de faire des commentaires positifs sur ce pays. En disant, ce pays m'a donné l'opportunité d'être ce que je suis. Ils ont ces personnes qui se rendent toujours sur Internet en train de dire, ne venez pas à Dubaï. C'est un mauvais pays. On ne paye pas bien. Mais derrière, ils sont devenus un professionnel. Il y a des filles qui sont entrées ici dans le pays ici. Elles n'avaient pas de background professionnel. Pas de background académique. Elles n'avaient jamais travaillé. Et aujourd'hui, elles sont infirmières. Certains sont aide-soignantes. Et il faut savoir que c'est un secteur, le secteur médical, c'est un secteur qui est bien payé ici à Dubaï. Ici aux Emirats en fait. Donc du coup, ces personnes qui sont arrivées aujourd'hui ici aux Emirats, elles ont eu l'opportunité de faire des formations sans qu'on ne leur demande si elles avaient une licence, si elles avaient un baccalauréat. Et la formation leur a permis de décrocher aujourd'hui un emploi dans un hôpital. Il y avait le temps, elles gagnent l'expérience et les salaires au moins. Mais venez les voir dans les commentaires. Venez les voir sur Facebook, sur Internet. Elles seront toujours en train de critiquer. Quand vous allez l'appeler, elles seront toujours en train de dire que ce pays n'est pas bien. Je vous dis, la plupart des personnes qui ont été transformées, dont leur vie a été transformée ici aux Emirats Arabes Unis, ne font jamais de commentaires positifs. Ne vont jamais dire que Dubaï, les Emirats Arabes Unis, c'est un pays qui m'a permis d'être ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et je suis reconnaissant pour cela. Quand est-ce qu'on va faire des commentaires comme ça ? Quand ? Il y a beaucoup d'Africains qui sont entrés comme ça, qui n'avaient pas de background académique et professionnel. Et qu'aujourd'hui, elles ont appris un métier et devenu professionnel, gagné en expérience. Et aujourd'hui, elles sont en train d'aller au Canada. Il y a beaucoup d'Africains qui quittent ici. Chaque année pour aller au Canada. Parce qu'elles ont cumulé de l'expérience dans un secteur, dans un pays assez développé. C'est beaucoup plus facile pour un africain de quitter Dubaï, les Emirats Arabes Unis pour entrer au Canada et aux Etats-Unis. C'est beaucoup plus facile d'obtenir le visa quand vous avez gagné en expérience. Moi, je parle bien des professionnels. Je ne parle pas des débrouillards. Quand vous êtes dans un secteur bien spécifique. C'est d'ailleurs pourquoi je suis toujours en train de vous m'atteler. Je suis toujours en train de vous rappeler que faites des formations professionnelles. Par exemple, les formations professionnelles qui vont vous permettre d'être un peu plus importants. Ici même ici aux Emirats Arabes Unis. Vous allez voir, les gens auront les problèmes de visa. Les gens auront les problèmes de Sicilien. Mais ceux qui travaillent dans le secteur assez stratégique ne seront jamais conseillés. Quand vous êtes quelqu'un d'important, vous avez un emploi qui est important. Il y a les entreprises qui font tout. Même quand les visas sont difficiles à être obtenus. Elles vont faire tout. Elles vont jouer de tous leurs contacts qu'ils ont dans leur répertoire. Pour vous permettre d'avoir le visa ici aux Emirats Arabes Unis. C'est pourquoi je vous dis, faites des formations. Nous sommes en fin d'année. Donc, toi qui es là en tant qu'Africain, tu es peut-être là depuis deux ans. Tu es peut-être là depuis trois ans. Qu'est-ce que tu as fait? Pendant de janvier 2022 à décembre 2022. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir t'améliorer sur le plan professionnel? Quel est le job que tu as fait? Quelle est la formation que tu as prise pour pouvoir t'améliorer? Pour avoir un emploi beaucoup plus décent? Mais tu es toujours en train de critiquer. Dites que ce pays n'est pas bien. On ne respecte pas les travailleurs. Les salaires sont petits. Les gens ne manquent pas d'arguments quand il s'agit de critiquer. Mais derrière, elles ne font rien pour que les choses changent pour elles. Par contre, il y a d'autres qui font des choses pour que les choses changent. Nous sommes aujourd'hui en fin d'année. C'est le moment de faire le bilan. Qu'est-ce que tu as fait? Donnez-vous les objectifs. Vous qui êtes ici aux Emirats Arabes Unis. Voilà 2023 qui commence. Si tu travailles dans n'importe quel secteur, dis-toi, pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus? Si tu es peut-être avec un superviseur, un manager, qu'est-ce que je peux faire pour avoir son poste là? Bon, je n'ai pas dit que vous calculez les postes de vos dirigeants. Non. Mais posez-vous les questions qui vont vous permettre de vous améliorer. Que ce soit au niveau du salaire, au niveau du statut ici aux Emirats Arabes Unis. Voilà 2023. Sur cette chaîne, j'ai donné énormément de formations que les gens peuvent faire ici aux Emirats Arabes Unis pour gagner un bon salaire et pour avoir un emploi très rapidement. Donc, si tu es même ici en train de rechercher un emploi, si tu as les moyens de prendre une formation en 2023 qui arrive, c'est prendre les formations. J'ai partagé énormément de formations. Choisis une qui a apporté, qui a t'apporté. Choisis une formation qui est accessible, dont les cours sont attendus. Parce que si tu ne peux pas faire des formations, si tu n'as pas d'argent, c'est impossible. Donc, choisis une formation qui a t'apporté. Et fais cette formation et tu verras que la plupart des formations que j'ai partagées sont des formations qui, si vous les faites, il sera plus facile pour vous de trouver du travail. Et non seulement, si ce travail sera aussi rémunéré, le travail sera aussi bien rémunéré. Donc, faites des formations en 2023, les cas. Et arrêtez de critiquer, d'insulter. Si vous voulez avoir un meilleur statut, une meilleure vie aux Emirats Arabes Unis, faites des formations. Faites des formations. Il y a des Africains qui sont entrés ici, là, ils n'avaient rien comme background. Parce que vous savez, il faut savoir un truc. Travailler dans le monde professionnel pour beaucoup d'Africains ici, c'était nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Parce qu'en Afrique, pour côtoyer vraiment le monde professionnel, pour travailler vraiment en entreprise en Afrique, il faut que tu sois, soit tu as des relations, ou soit tu as fait de longues études. Ce sont des choses qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas ce que je sais comment se tenir en entreprise. Moi, il me parle, il me parle, c'est quelque chose de très basique. Dans la restauration, il y a beaucoup qui sont cerveaux. Je dis qu'en entrant, ils ne savent même pas ce que c'est le métier de serveur. Comment on prend les commandes ? Comment on prend les retours des clients ? Comment on se tient devant le client ? Toutes ces choses-là sont des trucs qu'on se pose. Même quand vous allez à l'interview, ce sont des choses qu'on veut savoir. Ce sont des questions comme ça qu'on va vous poser. On va savoir si vous avez vraiment travaillé. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé qui sait comment répondre. Il y a des choses que les gens qui sont arrivés ici n'avaient même pas tout ça. Elles sont arrivées dans une entreprise, on les a formées, elles ont appris toutes ces choses-là. Aujourd'hui, elles ont même de l'expérience, parce que c'est une expérience en quelque sorte. Elles sont toujours en train de critiquer. Il y a des Africains qui sont aujourd'hui à la caisse. Le métier de caissier, il y a beaucoup qui ne savent même pas ça. Aujourd'hui, elles sont caissiers ici aux Émirats Arabes Unis. Elles savaient manipuler cet ordinateur-là ici aux Émirats Arabes Unis. Enfin, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais pour beaucoup, c'est une compétence que vous avez apprise. Vous pouvez la valoriser dans n'importe quel pays dans le monde. Si vous avez fait un autre pays, vous pouvez utiliser cette expérience-là pour chercher un emploi dans un autre pays. Et vous aurez les arguments pour défendre le fait que vous avez effectivement travaillé en tant que serveuse. Si on veut parler même des baristas, on veut parler des chefs cuisiniers, on veut parler de ceux qui sont dans les jus là. Parce qu'ici, il y a beaucoup de stores qui font dans les mélanges des jus et des liqueurs et tout ça. Ce sont des métiers que les gens apprennent. Si tu n'en avoues pas, vous ne pouvez même pas savoir. Dans la chocolaterie, il y a des gens qui travaillent dans la secteur de la chocolaterie. Elles ont appris le métier. Voilà une compétence qu'elles ont appris comme ça. Dans ce pays, dans ce pays. Mais ce qui me choquera ces personnes, c'est que ce sont ces personnes-là qui sont toujours en train de critiquer. Toujours en train de critiquer. Ici, c'est mauvais. Donc, chers Africains, les gars, pardon, si vous êtes aux Émirats Arabes Unis, faites des formations pour pouvoir grimper à un niveau. Et si vous travaillez déjà et que ce pays vous a réellement transformé, arrêtez de faire des promontés négatifs. Parce que franchement, ça ne nous aide pas et ça ne change pas les choses. Si vous voulez que les choses changent dans ce pays, mener des actions qui vont nous permettre d'être, qui vont en faire que les choses changent. Donc, si nous voulons vraiment que les choses changent, ayons un comportement qui va permettre à ce que les choses changent pour nous. Comme quoi, par exemple, travaillons très bien. Soyons très focus dans notre job. Faisons ainsi que les Africains ont une meilleure... Si tu travailles dans une entreprise, faisons ainsi qu'on te voit comme l'Africain là qui est différent de tous les Africains. En travaillant, en boussant très dur. En arrêtant d'être assez arrogant. En respectant tes collègues. En te comportant très bien. Ayez une très bonne tenue quand vous êtes en entreprise. Faites-à-dire qu'on ait toujours des commentaires positifs sur vous en tant qu'Africains. Parce qu'ici, en général, les Africains ont une mauvaise réputation. Donc, si chaque Africain dans sa boîte, si chaque Africain dans son entourage essayait d'avoir une attitude exemplaire, je pense que les choses changeront pour nous ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, les gars, appliquons-nous. Travaillons vraiment. Si nous voulons que les choses changent dans ce pays, si nous voulons que nos statuts changent, appliquez-vous. Donc, voilà, en fait, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, en fait, ce que je voulais partager. Parce que moi, ils m'ont dit que c'était vraiment important que je le fasse. Parce que, donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les gars. Faites des formations. Comportons-nous très bien. Si tu travailles dans une entreprise, fais à ce que l'entreprise n'ait que des retours positifs sur ton sujet. Nous ne voulons plus les retours négatifs. Je pense que si chacun d'Africains faisait le mieux d'avoir toujours des retours positifs en ce qui le conseille, je pense que notre statut allait changer. On serait beaucoup plus considéré, beaucoup plus respecté. Arrêtons de trop boire. Même si nous buvons, faisons-le de manière très, très, très responsable. Vous savez, moins de bagarres, moins de vols, moins d'agressions. Arrêtons de hurler à tout bout de champ. Comportons-nous très bien. Respectons nos collègues. Je pense que c'est la meilleure manière pour pouvoir, c'est le meilleur moyen que nous pouvons utiliser pour pouvoir changer les choses, changer notre réputation ici aux Émirats Arabes Unis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et me le fais savoir dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.